Économiquement, nous avons mis en place depuis la loi santé territoire le point 7, on était cité comme étant la spécialité phare de la télédermédecine, la télédermatologie. Et on est un petit peu dans notre spécialité, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose, on fait de la télédermatologie, nous, dans notre spécialité depuis des années, puisqu'on échangeait nos clichés depuis des années, et ça entre confrères, sans pour autant avoir une rémunération de l'acte. Actuellement, nous avons déposé plusieurs dossiers de l'ensemble du territoire au niveau de chaque ARS, et nous fonctionnons selon des critères de télé-expertise, avec les réseaux de médecine générale, et nous demandons, et c'est accordé déjà dans deux régions, que l'acte de télé-expertise, que ce soit en pathologie tumorale, c'est-à-dire pour le dépistage des cancers de la peau, ou que ce soit au niveau des plaies chroniques, soit payé au niveau de 2C, ce qui a été évoqué déjà tout à l'heure. C'est déjà des expériences qui sont à l'identique au niveau des prisons, puisqu'on a évoqué aussi la télédermatologie au niveau des prisons en téléconsultation. Cette téléconsultation est rémunérée au niveau de 2C. Tout cela est prévu déjà dans la nomenclature de l'assurance maladie. L'échange entre confrères, au niveau d'une expertise, est à un niveau d'un C2, donc 46 euros, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà les axes pour nous de cette télédermatologie sont à la fois des échanges, et la lutte contre les aires médicaux, à la fois des échanges entre le généraliste et le spécialiste, comme se passe à l'identique au niveau de ce qui est facturable dans la vie quotidienne, sans que ce soit de la télémédecine, c'est-à-dire un C2, lorsque un généraliste fait un courrier, envoie à un correspondant dermatologue pour avoir un avis, c'est facturé C2, et nous voudrions que cet axe reste à ce niveau-là, et non pas soit dévalorisé. Il est certain que si cette rémunération ne correspond pas à ce qui se passe dans la vraie vie, si j'ose dire, ces actes ne seront pas faits de cette manière-là. Alors ce qui nous semblait pour nous très important, c'est la qualité des soins, et aussi l'établissement de la continuité des soins, on en parle beaucoup en ce moment, et la formation des réseaux de soins. Les réseaux de soins, c'est l'échange entre le généraliste, le spécialiste, c'est l'échange entre le spécialiste libéral et le service hospitalier, et la conception aussi d'un avis hospitalier de spécialité dans la spécialité, si j'ose dire, en dermatologie, est aussi importante, et doit être aussi avec une rémunération, soit à C3, soit à C2, ça a été évoqué tout à l'heure. La télédermatologie, la mise en oeuvre de la télédermatologie est extrêmement facile, puisque nous pouvons la mettre en oeuvre avec un simple appareil smartphone, c'est une photographie qu'on envoie, et donc au niveau matériel, nous n'avons pas de coût véritable au niveau matériel, puisqu'il suffit que le médecin correspondant ait un portable, une lésion sécurisée, et nous avons effectivement la possibilité de faire de la télédermatologie de cette façon-là. Voilà, les rémunérations pour nous, ça colle déjà tout à fait l'ensemble des actes à l'homenclature de la CCAM, le C2, l'acte un peu particulier qui est la dermoscopie, parce que vous avez en exposition des appareillages qui permettent de faire de la dermoscopie, et d'envoyer des images, et nous avons fait des expériences identiques de dermoscopie en live avec des médecins du travail au niveau de la MSA, la mutualité sociale agricole, ça fonctionne tout à fait, à condition effectivement de former ces médecins à ne pas envoyer tout et n'importe quoi comme image, à partir du moment où ils ont une formation adéquate, et ils vont faire le tri, le premier tri des images qu'ils envoient, et des images dermoscopiques, nous avons aussi une codification qui correspond à la dermoscopie lorsqu'on analyse l'image. Quant à la responsabilité, bien sûr, tout est prévu, vous avez déjà eu plein d'exposés dans la matinée, concernant la responsabilité partagée, dans ce cas effectivement au niveau de la photo et au niveau du dermatologue qui est expert, et donc ça ne pose pour nous pas de soucis. Le seul souci effectivement dans la rémunération des actes est dans l'angoisse ambiante de où va-t-on au niveau des budgets, et je le comprends. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut bien définir un cadre pour cette rémunération et pour les acteurs de cette télédermatologie. Merci.